Un référendum se tient aux îles Malouines, en anglais Falklands Islands, les 10 et 11 mars 2013, portant sur l'avenir de la souveraineté britannique sur l'archipel. Il s'agit du premier référendum de ce type dans l'histoire de ce territoire. Les habitants choisissent à 99,8% de conserver le statut de territoire britannique d'outre-mer. Section 1. Histoire et contexte La première colonie au Malouine est établie par les Français en 1764. En 1765, les Britanniques, ignorant la présence des Français, établissent eux aussi une colonie dans une autre partie de l'archipel. Les deux colonies coexistent paisiblement, jusqu'à ce que les Français cèdent la leur aux Espagnols en 1767, lesquels expulsent les Britanniques en 1770, prenant le contrôle de la totalité de l'archipel. S'ensuit une crise internationale. Les Espagnols sont contraints d'accepter le retour des Britanniques sur une partie du territoire en 1771. En 1774, les Britanniques, estimant que la colonie coûte trop cher, se retirent, laissant une plaque affirmant leur souveraineté. En 1811, les Espagnols se retirent à leur tour, laissant une plaque similaire. Pendant 15 ans, l'archipel n'a alors aucune population permanente. La prochaine colonie est établie en 1826 par l'entrepreneur Louis Fernet, qui est proclamé commandant du territoire par le gouvernement des Provinces-Unis du Rio de la Plata, état précurseur de l'Uruguay et de l'Argentine moderne, en 1829. Les Britanniques protestent. Lorsque les Argentins établissent une présence militaire en 1832, les Britanniques dépêchent à leur tour une expédition militaire. Arrivée le 2 janvier 1833, elle expulse les militaires argentins par la menace, mais sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Les Britanniques reprennent possession de l'archipel. La quasi-totalité de la petite trentaine de colons civils argentins demeurent initialement au Malouin, désormais sous administration britannique, mais la plupart des Argentins quittent l'archipel peu après. Le 2 avril 1982, la junte militaire argentine, sous le président Leopoldo Galtieri, envahit le territoire. C'est la guerre des Malouines. Le gouvernement britannique du Premier ministre Margaret Thatcher lance une contre-offensive et reprend l'archipel le 14 juin. Trois civils faulcandais, 255 membres des forces armées britanniques et quelques 650 membres des forces armées argentines ont perdu la vie. En 1986, un questionnaire est envoyé à tous les habitants inscrits sur les listes électorales, leur demandant leur préférence quant au statut de l'archipel. Ce questionnaire, purement consultatif et qui n'a pas valeur de référendum, produit les résultats suivants. Avec un taux de participation de 89%, 94,5% des sondés souhaitent rester sous souveraineté britannique, tandis que 0,3%, soit 3 personnes, opteraient pour la souveraineté argentine. Par ailleurs, 14 personnes, 1,5%, préfèrent que les Malouines deviennent un État indépendant, et 3 personnes préfèrent qu'elles deviennent un territoire sous tutelle des Nations Unies. Mais quelques autres participants rejettent les propositions énoncées et inscrivent la leur. Dans les années 1990, débutent des tentatives pour découvrir du pétrole en quantité commercialisable dans le sous-sol des eaux territoriales feldlandaises, tentative finalement couronnée de succès en 2012. L'extraction du pétrole doit commencer en 2017. Ce facteur est perçu comme un élément supplémentaire de la rivalité britannico-argentine pour la souveraineté sur le territoire. Section 2. Statut actuel des Malouines Les Malouines sont un territoire britannique d'Outre-mer, autonome, doté d'un gouvernement démocratiquement élu par les habitants de leur supèle. Le gouverneur des îles Malouines est nommé par le gouvernement britannique, mais exerce de facto ses pouvoirs limités en accord avec le Premier ministre des Malouines, choisi par l'Assemblée législative. Section 3. Initiatives et prises d'opposition En juin 2012, le gouvernement des Malouines annonce son souhait de procéder à un référendum d'autodétermination début 2013 et le gouvernement britannique donne son accord. Pour les autorités feldlandaises, l'objectif du référendum est de porter au monde extérieur un message fort qui exprime la position des habitants des Falklands de manière claire, démocratique et incontestable. Le référendum doit éliminer tout doute possible quant à nos souhaits pour l'avenir. Le Premier ministre David Cameron apporte son soutien à la tenue d'un référendum et indique que son gouvernement respectera et défendra le choix exprimé par les Falklandais. A l'inverse, le gouvernement argentin de la présidente Christina de Kirchner a indiqué par avance qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat du référendum. L'Argentine estime avoir déjougré la souveraineté sur les Malouines pour des raisons historiques, se référant aux événements de 1833 et géographiques. La position du gouvernement argentin est que les habitants des Malouines sont une population implantée au XIXe siècle et qu'ils n'ont donc aucun droit à l'autodétermination. La présidente Kirchner qualifie les Malouines de colonies volées et occupées par les Britanniques. Les autorités falklandaises répondent qu'il ne s'agit pas d'une colonie puisque les Falklandais sont autonomes et maintiennent leur association à la couronne britannique par choix. David Cameron, pour sa part, a indiqué que le Royaume-Uni ne céderait pas sa souveraineté sur les Malouines à l'Argentine à moins que les habitants du territoire ne le souhaitent. Évoquant le droit des Falklandais à l'autodétermination, il qualifie à son tour la position argentine de « presque colonialiste », arguant que les autorités argentines souhaitent s'imposer aux Falklandais. Hector Timmerman, ministre argentin des Affaires étrangères, a indiqué que l'Argentine souhaite des négociations bilatérales avec le Royaume-Uni sur la question de la souveraineté. Les habitants du territoire n'ont pas à être consultés à ses yeux car « les Falklandais n'existent pas. Ceux qui existent, ce sont des citoyens britanniques qui vivent dans les Illas Malvinas ». Il dément que les habitants de l'archipel puissent légitimement constituer une troisième partie dans la discussion sur l'avenir des îles. En novembre 2012, l'Union des Nations Sud-Américaines publie un communiqué soutenant la position argentine. Le communiqué demande des discussions bilatérales entre Londres et Buenos Aires, dans lesquelles les intérêts des habitants des îles seraient pris en compte, mais sans que ces habitants ne soient autorisés à décider eux-mêmes de l'avenir du territoire. Section 4. Référendum La question posée aux 1672 inscrits sur les listes électorales est la suivante. Citation. « Souhaitez-vous que les îles Falkland conservent leur statut politique actuel en tant que territoire d'outre-mer du Royaume-Uni ? » Fin de citation. Selon le journal Le Monde, si la victoire du « oui » ne fait pas de doute, le taux de participation sera un élément clé de ce scrutin dans ce territoire où les habitants affichent leur attachement à leur identité britannique. Selon toute hypothèse, l'option du « non » attirerait surtout une minorité de folklandais souhaitant une pleine indépendance de l'archipel. Dans le cas de figures peu probables où une majorité d'habitants votaient « non », un second référendum serait organisé pour permettre aux habitants de choisir leur nouveau statut. Parmi les personnes autorisées à voter se trouvent quelques citoyens argentins résidant de longue date dans l'archipel. L'élection se déroule en présence d'observateurs électoraux en provenance du Canada, du Chili, des États-Unis, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Paraguay et de l'Uruguay. En novembre 2012, il apparaît que des diplomates argentins ont été dépêchés auprès de gouvernements africains et caribéens pour les dissuader de cautionner le référendum en envoyant des observateurs. La participation du député uruguayen Raimé Trobo en tant qu'observateur est condamnée en des termes virulents en février 2013 par Julian Dominguez, président de la Chambre des députés d'Argentine. Dominguez évoque une citation « trahison envers l'ensemble de l'Amérique latine » et réitère que le territoire appartient aux Argentins. Section 5 Résultats et réactions Les résultats ont été annoncés par Keith Padgett, le Premier ministre de Lille, à 22h40. Le taux de participation est de 90,8%. Parmi les 1517 bulletins, il y a un bulletin nul. Suffrage exprimé Pour le « oui » 1513 voix soit 99,8%. Pour le « non » 3 voix soit 0,2%. Des habitants citations débordant de joie célèbrent le résultat dans les rues de Port Stanley. Citation « Au milieu d'une marée de drapeaux britanniques » et chantant en chœur « Land of Hope and Glory » Ces citations proviennent de BBC News. Nigel Haywood, gouverneur des Malouines, salue le fort taux de participation et le résultat, qui constitue à ses yeux un acte d'autodétermination sans appel. Dexol, député à l'Assemblée législative, affirme que les habitants ont envoyé « le message le plus fort possible au reste du monde » ayant exprimé très clairement leur choix de conserver le statut de territoire d'outre-mer britannique. Il ajoute que « ces îles n'ont jamais appartenu à l'Argentine et qu'elles ne leur appartiendront jamais ». C'est une citation. Le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, demande que tous les pays respectent le résultat du référendum et réaffirme que la position du gouvernement britannique et les habitants des Malouines ont le droit de choisir leur propre avenir. David Cameron réagit en ces termes. Citation « Les Malouines ont beau être à des milliers de kilomètres, elles sont britanniques de fond en comble et elles veulent le rester et il faut que chacun sache que nous serons toujours là pour les défendre. Nous croyons en autodétermination et les Falklandais se sont exprimés d'une voix particulièrement claire quant à leur avenir. Ils veulent rester britanniques et cette position devrait être respectée par tout le monde, y compris l'Argentine ». Fin de citation. Côté argentin, le sénateur Daniel Filmus, un proche collaborateur de Christina Kirchner, affirme après le résultat que le référendum est une tromperie puisque les habitants des Malouines sont une « population implantée » et ne sont donc pas habilités à se prononcer sur leur avenir. Citation « Ce coût de publicité n'a aucune validité en droit international » Il souligne par ailleurs que « derrière l'invocation du droit d'autodétermination des Falklandais se dissimulent les véritables intérêts du Royaume-Uni, savoir posséder une puissante base militaire dans une zone stratégique de l'Atlantique Sud, s'approprier les richesses et ressources naturelles existant dans la région et consolider leurs prétentions sur le territoire antarctique. » Fin de citation. Un autre sénateur proche collaborateur de la présidente, Hannibal Fernandez, réaffirme la position du gouvernement argentin. Citation « Il n'y aura jamais d'autodétermination pour une population implantée. Les Malouines sont un territoire sous souveraineté argentine. » Fin de citation. Le 12 mars, Christina Kirchner s'exprime pour qualifier le référendum de « sorte de parodie » et demande publiquement aux États-Unis de prendre position. Les autorités américaines rappellent alors que les États-Unis reconnaissent l'administration britannique comme Malouine sans se prononcer sur la question de la souveraineté. À la mi-mars, Christina Kirchner demande en personne au pape nouvellement élu, François « d'intervenir pour éviter les problèmes qui pourraient résulter de la militarisation de l'Atlantique Sud par la Grande-Bretagne. » Fin de citation. François, le premier pape argentin de l'histoire, avait, lors d'une messe en 2012, en tant qu'archevêque de Buenos Aires, qualifié les soldats argentins de la guerre des Malouines de « fils de la patrie » qui sont allés défendre leur mère, la patrie, et reprendre ce qui leur appartient. Fin de citation. Fin de l'article. Fin de l'article.